Faut quand même vérifier avant qu'on n'ait pas la quête mais je pense pas qu'on l'aime. Alors, où faut-il aller ? Je donne du gardien un peu plus vers le bas. On va voir vers là quoi. Allons vers le bas. J'ai une nouvelle quête. Nouvelle quête qu'apparemment on est censé pouvoir récupérer à partir du moment où on a fait gazouillis et je sais plus quoi là. Gazouillis et chevalerie. La quête du tournoi. Avec la dame maudite. Ah le voilà. Ah oui c'était lui. C'est le mec insupportable du tournoi. Je n'ai jamais trouvé le bon moment. Enfin, je n'ai jamais eu l'occasion de vous dire que je suis un grand admirateur. Merci. De maître Jaskier. Je connais chacune de ses balades dans son cycle sur le sorceleur. Tu me fais mal mec. Je n'en crois pas ma veine. Vous attendez quelque chose de moi ? Un autographe de Jaskier peut-être ? En effet, une chose très importante. Mon coiffeur, Jean-Louis Ludovic, Oh Jean-Louis. Jean-Louis Ludovic, non. Vous avez donc le sauvé pendant que je compose une balade épique à ce sujet. Oyez, brave Jean-Léon. Oh Jaskier, lui, il a au moins le mérite d'être présent. C'est un barbier disparu et d'un sorceleur qui vainquit. Que s'est-il passé au juste ? S'il compose pendant que je le fais en restant ici, ça ne va pas marcher. Une chose affreuse et absurde s'est produite. Jean-Louis n'est jamais en retard au travail. Il est la ponctualité incarnée. Nul doute qu'il sera honoré que j'interprète la geste de son sauvetage héroïque. Allons-y. Ah donc il va bien venir avec nous. Il va vraiment faire une Jaskier. Sucris. Je croyais que ça parlerait d'un sorceleur et d'un barbier. Que vient faire la duchesse là-dedans ? Sa majesté peut se montrer aussi changeante que son poulain. Aujourd'hui, tous se souviennent des rimes que j'ai présentées au tournoi. Mais demain, sa rayonnante majesté, lassée par son petit déjeuner, pourrait réclamer un poème épique. Il faut savoir saisir les opportunités. Alors, par où commence-t-on ? Par la porte. Il faut l'enfoncer. Par où commence-t-on ? Bah par rentrer, hein. Il va se déployer. Parcer la porte. Hard. Oh, ça va. Il est obligé de me gueuler dessus, là, de dehors. Jante dame. Êtes-vous prête pour la nouvelle saison ? En exclusivité ici. Les dernières coupes de cheveux du Nord à des prix abordables. Mèches et reflets d'avant-garde, carrés symétriques ou asymétriques. Coupes pour les soirées, y compris le style son illustraltesse. Vieux traitement de lissage capillaire elfe, cran permanent, vraiment permanent. Confiez vos cheveux au maître Jean-Louis Dudovic. Il était à court d'ingrédients. Ce bruit vide aussi. Alors Jean-Louis. C'est bien nouveau. Le gare lavalière. C'est con. Jean-Louis, ça suffisait pas, non ? Il nous a rajouté le gare en plus. Très bien. Cher Jean-Louis. Suivant vos instructions, j'ai accepté un poste comme assistant coiffeur royal auprès du roi Tancrede de Thyssen. Et exerce à ce poste depuis deux mois. Je vous écris ce message car je dois vous informer d'un événement saisissant. Après des semaines d'analyses, de consultations avec des spécialistes et d'essais sur des doubles savants de modèles, le coiffeur royal en chef, maître Hector, a décidé de faire à Marzaiola, la favorite actuelle du roi, une coupe au carré. Evidemment, étant une simple maîtresse du roi, Marzaiola ne peut se laisser tenter par des extravagances comme un carré asymétrique ou une nuque rasée audacieuse. Mais c'est pourquoi il s'agit d'un carré plutôt classique et élégant avec une frange qui souligne joliment ses yeux et couvre son front disgracieux. Comme nous le supposions, le carré fera bientôt un retour triomphant dans les cours royales et grâce à moi vous êtes désormais, mon cher ami, le premier coiffeur du sud à être au courant. Je déclare donc ma mission achevée et accomplie de manière brillante. Je vais rassembler mes affaires et préparer mon retour. J'espère que vous êtes prêts pour un long et mouvement tête-à-tête à mon arrivée. J'espère aussi que cela sera pour bientôt car ce climat marin ne me convient pas du tout et la rinçure qu'il qualifie de vin au covire est absolument dégoûtante. Bien amicalement, on garde la valière. C'est une quête spéciale pour une hôtesse, ça. Des vidéos sur les tenues et les coiffures et tout ça des personnages. Formule de lotion capillaire. Les cheveux d'une femme âgée sont un attribut, un appât pour les hommes et son ordement le plus capital. C'est pourquoi il est essentiel pour un coiffeur de savoir prendre soin de ce type de cheveux et de savoir comment faire face à l'éternel dilemme des cheveux fourchus. Hélas, dans ce monde actuel où règnent les potions magiques des sorcières, nous avons oublié les remèdes traditionnels. C'est pour cette raison que je vais mettre ici par écrit la recette d'un baume de traitement que m'a transmis Patrice Ludovic, mon grand-père et le coiffeur ducal à la cour de Carolina Roberta. La musique s'est arrêtée parce que c'est une recette très importante. Une cuillère à soupe de cire d'abeille, pure, non contaminée par de la propolis. 5 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra, 5 cuillères à soupe d'huile de colza, 4 cuillères et demi d'huile d'amande, 6 cuillères à soupe d'huile de ricin pour changer, 4 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin, vigne de Castel Ravello de préférence, mais celles de Coronata peuvent convenir. Parfondre le mélange, puis lorsqu'il a dépassé la température d'ébullition de l'eau, ajoutez les huiles essentielles suivant les goûts, la meilleure et le citron pour accentuer la fraîcheur du parfum. Pour finir, ajoutez une goutte d'huile de tournesol et le tour est joué, le baume est prêt. Tellement content de savoir tout ça. Le registre du coiffeur. Manucure, frisette, coupe de cintra, queue de cheval de rive, coupe de marin, tout ça est dépassé depuis longtemps à Novigrad. Ah, c'est rendez-vous. Le dernier c'était avec Madame de Pompidou, vous la connaissez ? Oui, une vieille dame. Jean-Louis la coiffe depuis une décennie. Elle est totalement inoffensive. Ce croquis, on dirait une carte, ça vous évoque quelque chose ? Je crois voir où ça mène. Mais quand bien même, il n'y a rien là-bas, à part des champs, des prêts. Je pense avoir compris. Moi de même. Je crois. Il farfouillait, mais tout était propre et rangé. Je vois des rageoires, des pommades, mes poings de barbier. Ça vous ennuierait de la fermer deux minutes. Je crois savoir ce qui est arrivé au coiffeur. Aucune trace d'effraction ou de lutte. A mon avis, il est simplement parti chercher des ingrédients pour ses ongans. On dirait qu'il n'en avait plus d'ongans. Si. Il a pu aller cueillir des pétales de fleurs dans les prés, en dehors de la ville, pour ses ongans. Là, des trolls l'auront dévoré. Voici Clop. Dans les deux cas, c'est parfait. Vous pourriez trouver l'endroit avec sa carrière. Le mec, il n'y a tellement rien à battre de son coiffeur. On va de bon, s'il peut se faire dévorer pour ma chanson, là, c'est très bien. Merci. Merci d'avance, Jean-Louis. Brave type. J'enlève mon... Par cœur, là. Il n'insupporte. Ça va mieux. Allez, papillon. C'est une ligue à briller dans un écrin d'azur. Écoulement du sable prouvant que rien ne dure. Ils s'aventurèrent par-delà les remparts. Pressés qu'ils étaient d'accomplir leurs devoirs. Très bien, les remparts à devoirs. Bravo. Ils furent leurs adieux dans l'estelle funéraire. En suivant leur route, le regard téméraire. Oh non, il s'est arrêté. Crature maudite. Maudit, c'est quoi, déjà ? De bruit, là. Ah bon ? C'est laquelle est maudite ? Ah. Quelle vie. Quelle était cette bête ? Une équine au pire. Y'en a-t-il d'autres dans les parages ? Allez savoir. Et vos sens aiguisés ? Que vous disent-ils ? Que vous devriez vite filer. Elle est bien bonne. Continuons. Je sais que vous me défendrez en cas de besoin. Je peux compter sur vous. N'est-ce pas ? Oui, sans doute, oui. Allô, deuxième endroit sur la carte. L'épée au clair, le sorceleur tue la bête. Non, il fait un trop. Ainsi, il fut réglé, le compte de l'équipe rire. Je préfère quand il court. Dès que je cours plutôt que le trop français. Je le reconnaîtrais entre mille. Un panier de pétales de fleurs. C'est désormais une certitude. J'en ai trouvé un, je crois. Non. Non, je me suis trompé. Aïe, aïe, aïe. Ils sont forts quand même. Il faut créer des personnages qui sont d'un côté insupportables et de l'autre vraiment drôles. C'est bien un indice. L'herbe est piétinée. Il y a de nombreuses empreintes et un peu de sang. Vous aviez vu juste, il a eu des ennuis. Ouh, quelle chance. J'espère juste que ce n'est pas un cyclope. J'aurais du mal à trouver une rime. Alors ? Avez-vous trouvé sa piste ? Forcément, pas là-dedans. Le sol est recueilleux. La piste est froide. C'est aventuré dans la grotte. Une concoction pour éviter que ça blinque. Laquelle ? Une zone d'attaque différente. Une au hasard. La puissance d'attaque augmente au cours du combat. C'est un qui en micro-temps. Que m'a-t-il fait ? Il m'a coiffé. Il m'a fait un cul de canard. Ou une patte de castor. Je ne sais même pas. J'avais trop honte pour participer au tournoi. J'aurais prouvé ma valeur. Ma demoiselle Vivienne de Tabry aurait été mon prix. Et ce Vaurien qui me vante cette coupe. J'ai raté ma chance d'un cheveu. Il a bien payé à ce que je vois. Ce n'est qu'un début. Je me demande si je ne vais pas lui couper autre chose. Euh... Je vois au pouce. Cela ne m'a pas l'air très chevaleresque. Que faites-vous de votre honneur ou de vos voeux du pan ? Je jure sur ce noble oiseau de vous étriper si vous ne dégarpissez point. En garde ! Le mec s'appelle Beau. Beau Duval. Coup de pied. Il est déjà par terre son cadavre. Pouah ! Avant qu'ils deux trouvent la fin de sa chanson. Pendant que ses boyaux volaient vers le ciel azuré. Dans une grotte. En haut le sorceleur le coup pas sans même un effort. Et d'un nouveau coup trancha net les parties du port. D'une nouvelle caresse de son large fer hardi. Au sol le sorceleur les tripes du chevalier répandit. Alors sur ce moyen le maudit rampa sans adresse. Le tout pour la gloire de sa majesté la duchesse. Il n'y a rien qui va. Et pour mon argent ? J'ai décidé de vous verser une part honnête de mes droits d'auteur. Payable disons tous les six mois. J'en déduis que vous êtes fauché. Je vous dois mille remerciements sorceleur. Je me ferai une joie de payer votre récompense. Et je vous coifferai bien sûr quand vous en aurez besoin. Oh là c'est mon propre coiffeur. Merci. Jean-Louis Ludovic. Merveilleux. On la paye. Quelle histoire quand même. Hop. Et voilà. On va sortir de cette grotte. Et c'est vrai que c'est un peu la... Poire à la saucisse. On va prendre ça. Voilà. On va prendre une autre concoction à la place. On va avoir une active. Celle-là. Et on est content.